1 Thessalonicien, chapitre 5. Verset 16, à 18. 16. Soyez toujours joyeux. 17. Priez sans cesse. 18. Rendez grâce en toutes choses. Car, c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus Christ. 18. Philippiens, chapitre 4. Verset 6, à 8. 19. Ne vous inquiétez de rien. Mais, en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. 19. C'est la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence. Gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus Christ. 20. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louanges, soit l'objet de vos pensées. 20. 1 Jean, chapitre 5. Verset 14, à 15. 21. Nous avons auprès de lui cette assurance. Que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. 21. Et, si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions. 22. Nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. 23. Colossiens, chapitre 4. Verset 2. 24. Persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. 25. Marc, chapitre 11. Verset 24. 25. C'est pourquoi je vous dis. Tout ce que vous demanderez en priant. 26. Croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. 26. Jérémie, chapitre 29. Verset 12. 27. Vous m'invoquerez, et vous partirez. 28. Vous me prierez, et je vous exaucerai. 27. Romains, chapitre 12. Verset 12. 28. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. 29. Matthieu, chapitre 6. Verset 7, à 18. 29. 7. En priant. Ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. 30. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. 31. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. 30. Que ton règne vienne. Que ta volonté, soit faite sur la terre comme au ciel. 31. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. 12. Pardonne-nous, nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. 13. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car, c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance, et la gloire. Amen. 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. 15. Mais, si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père, ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. 16. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air Christ, comme les hypocrites, qui se rendent le visage tout défait, pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité. Ils reçoivent leurs récompenses. 17. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête, et lave ton visage. 18. Afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes. Mais à ton Père qui est là dans le lieu secret. 18. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. 18. Psaume, chapitre 145. Versets 18, à 19. 18. L'Éternel est prêt, de tout ce qu'il invoque. De tout ce qu'il invoque avec sincérité. 19. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. 19. Il entend leurs cris, et il les sauve. 19. Jérémie, chapitre 33, verset 3. 20. Invoque-moi, et, je te répondrai. 21. Je t'annoncerai de grandes choses. 22. Des choses cachées, que tu ne connais pas. 23. Hébreux, chapitre 4. Verset 16. Approchons-nous, donc avec assurance du trône de la grâce. 23. Afin d'obtenir miséricorde, et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins. 24. Matthieu, chapitre 6. Verset 6, à 8. 25. Mais, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte. 26. Et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. 27. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés. 28. Ne leur ressemblez pas, car, votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. 28. Psaume, chapitre 18. Verset 7. 29. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu, de son palais. Il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu devant lui, à ses oreilles. 29. Jacques, chapitre 5. Verset 16. 30. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. 30. Jacques, chapitre 1. Verset 5, à 7. 31. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse. Qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans reproche. Et elle lui sera donnée. 32. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté, et d'autres. 33. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. 33. Générique 34. Générique Sous-titrage ST' 501